... Les acteurs économiques belges, ménages, entreprises ou administrations font des échanges entre eux, mais aussi avec les pays étrangers. On les appelle résidents lorsqu'ils vivent en Belgique et non-résidents lorsqu'ils vivent à l'étranger. Alpharm est un groupe de l'industrie chimique et pharmaceutique belge qui exporte une grande partie de ses produits vers l'étranger. Alpharm veut fabriquer et commercialiser un nouveau médicament sous un conditionnement mieux adapté aux patients. Pour équiper sa nouvelle chaîne de conditionnement, le groupe décide d'importer des machines-outils depuis l'étranger pour son usine en Belgique. Grâce à cette importation, il produit son nouveau médicament qu'il pourra en partie exporter vers l'étranger. Mais il faut former les opérateurs de la machine à l'utilisation et à l'entretien de la machine. Le vendeur de machines-outils à l'étranger envoie donc également des techniciens pour les former. C'est une importation de services par le groupe Alpharm installé en Belgique. Ce ne sont pas les seules transactions entre la Belgique et le reste du monde. Loin de là. Aujourd'hui, les échanges avec l'extérieur prennent une place de plus en plus importante. et les manières de produire des biens et des services et de les vendre à l'étranger changent. Par exemple, au lieu de produire des médicaments en Belgique et de les exporter, Alpharm peut aussi créer une filiale sur place qui vendra directement sa fabrication dans ce pays. Il réalise un investissement direct à l'étranger. En contrepartie, une partie des bénéfices réalisés par l'usine filiale retournera en Belgique. Pour financer la construction de son usine à l'étranger, le groupe belge peut décider de souscrire un emprunt auprès d'une banque située dans ce même pays. Cette usine pourra utiliser elle-même, dans son processus de production, des principes actifs fabriqués en Belgique par une autre entreprise. Il n'y a pas que les entreprises ou les banques qui participent aux échanges internationaux. Tous les ans, de nombreux touristes viennent en Belgique et dépensent de l'argent, par exemple dans des hôtels ou des restaurants. Ceci constitue une exportation de services pour l'économie belge. D'autres personnes se déplacent, mais de manière plus régulière. Les travailleurs frontaliers. Les salaires qu'ils gagnent dans les pays voisins de la Belgique constituent une recette. Mais ce n'est pas fini. Avec l'ouverture internationale des marchés, les flux d'argent entre les résidents belges et les non-résidents ont même pris une toute autre ampleur. Beaucoup de ménages belges ont placé une partie de leur épargne dans des produits financiers auprès de leur banque. La banque peut placer une partie des sommes collectées dans des actifs étrangers, par exemple des actions d'entreprises non-résidentes. La banque touche alors elle-même des revenus qu'elle reverse aux ménages qui ont souscrit les produits financiers. L'ensemble de ces transactions entre les résidents belges et les non-résidents est rassemblée dans un document statistique, la balance des paiements, qui existe dans tous les pays selon le même format. Les flèches bleues représentent les flux du compte de transaction courante de la balance des paiements, c'est-à-dire les échanges de biens, de services et de revenus. Les flèches sortantes représentent des recettes pour la Belgique et les flèches entrantes représentent des dépenses. Les flèches oranges représentent les mouvements du compte de capital qui comprennent l'achat et la vente d'actifs non financiers, non produits, tels que les licences, les marques ou la clientèle. Les flèches vertes, elles, représentent les flux du compte financier. Lorsque les recettes sont plus importantes que les dépenses dans le compte de transaction courante, on parle d'un excédent. Cet excédent des transactions courantes permet de réaliser des placements à l'étranger. A l'inverse, lorsque les dépenses sont plus importantes que les recettes, on parle d'un déficit des transactions courantes. Ce déficit doit être financé par des emprunts ou par des ventes d'actifs auprès des non-résidents. Un déficit chronique des transactions courantes, surtout des biens et des services, peut être le reflet d'une compétitivité insuffisante. Cela se produit quand les producteurs d'un pays ont du mal à faire face à la concurrence internationale. Un pays qui n'est pas assez compétitif risque d'accumuler des déficits importants de manière récurrente. Sa dette, auprès du reste du monde, augmente alors progressivement. Si cette dette devient trop élevée, sa situation financière se fragilise et cela peut décourager les investissements dans ce pays. Dans les cas extrêmes, le déficit des transactions courantes ne peut plus être financé. Le pays doit alors dégager rapidement des excédents avec le risque d'entraîner des ajustements brutaux de la production et de l'emploi. C'est pourquoi dans l'Union européenne, la surveillance et la prévention de ces déséquilibres macroéconomiques ont été renforcés. Cela repose en premier lieu sur la production de statistiques de bonne qualité. En Belgique, c'est la Banque nationale de Belgique qui est chargée d'établir la balance des paiements. Elle le fait en interrogeant les acteurs économiques en Belgique. Les données de balance des paiements produites par la Banque nationale de Belgique sont très utiles aux citoyens, aux décideurs politiques ou encore aux chercheurs pour comprendre la manière dont la Belgique s'insère dans la mondialisation et analyser les équilibres et déséquilibres de ces échanges extérieurs. Pour en savoir plus, consultez le site de la Banque nationale de Belgique.